Bonjour, je m'appelle Amine Boussama, je m'appelle Fertissas Amadha Qalb, je m'appelle Felfa. Dans cette vidéo, nous avons fait en collaboration avec l'associé Med pour aider et guider les lauréats du concours de résidants à faire leur choix de spécialité. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon témoignage et une petite présentation d'apprentissage de résidants à la spécialité de médecine cardiovasculaire. En ce qui concerne la spécialité, je vais vous donner une définition d'apprentissage. Je vais vous parler de la pathologie cardiovasculaire et de la pathologie cardiovasculaire. Je vais vous parler de la façon dont je vais vous dire le cas, le cas d'apprentissage d'achatéraire. La spécialité, on a des points faibles. Il faut savoir que c'est une spécialité de catégorie A, un garde, un garde. la volonté est fatiguante, parfois stressante aussi. C'est une spécialité de cardio qui fait beaucoup de pathologies aiguës, les intents aiguës, les troubles conductifs graves, les troubles du rythme grave, les états de tamponnade, pré-tamponnade, les OAP. Enfin, nous avons des pathologies. Nous avons la présence du cardiologue très rapide, et sa prise en charge est à la fois adéquate et très rapide. Ou bien sûr, nous avons le volet de pathologies chroniques, donc tout ce qui est HTA, tout ce qui est insuffisance cardiaque stable, tout ce qui est le syndrome qu'on a chronique. Je rappelle que nous avons un syndrome encore stable. Donc, il faut savoir que c'est une spécialité de 4 ans, nous sommes de 4 ans FITONUS. Contrairement à la Barat, en France par exemple, c'est une spécialité qui est devenue de 5 ans. C'est une spécialité de 4 ans, dont il y a des choses à apprendre. C'est vrai que nous avons la troisième année, et je me rends compte que 4 ans, c'est vraiment juste juste. 4 ans, c'est... Si on optimise les passages pluraux, les terrains de passage pluraux, oui, c'est faisable. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est pourquoi peut-être 5 ans, ça vaudra mieux. D'autant plus, si on est plutôt intéressé par le volet invasif. Le volet invasif requiert déjà... Maratha Pharma des prévraquies, Il faut déjà consolider les connaissances pratiques, cliniques, échographiques. Un parintre, mais peut-être un chamoféle invasif. Les psychologies, Maratha, généralement, en troisième année, voire en quatrième année. Donc, voilà pour le moment, c'est une spécialité de 4 ans. On a une société savante et un collège qui regroupent trois spécialités. Donc on a la cardiologie, on a la chirurgie cardiaque, on a la chirurgie vasculaire périphérique. Donc les trois spécialités d'Omaçon ont un seul et même collège, le collège de cardiologie et de chirurgie cardiaque et vasculaire périphérique et la STCCCV, la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-Vasculaire. Donc c'est une des deux organisations, on va dire, qui régissent notre formation et qui régissent la spécialité de cardiologie de l'Omaçon. Le Bara, la Chale Internationale, avons trois sociétés savantes. On a trois sociétés savantes, on a trois sociétés, on a trois sociétés, American College of Cardiology, American Heart Association, on a l'ESC en Europe, France, en particulier l'ASFC, la Société Française de Cardiologie. Donc cette société savantes, on a trois sociétés qui ont eu les guidelines, de façon régulière, on a tous les deux ou trois ans, on a une nouveauté sur la même pathologie, on a généralement une nouveauté, ce qui est en quelque sorte, un outil qui a mis à jour sur le Bara. Alors, comment est-ce que j'attends le cardio ? Le cardio est le coeur, donc organe noble au même titre que le cerveau, organe central. L'organe central est en fin de compte beaucoup de pathologies systémiques rotentissent sur le coeur et inversement beaucoup de pathologies cardiaques rotentissent sur le système. Donc, finalement, ce n'est pas une simple spécialité d'organe, vraiment loin de là. D'ailleurs, les pays anglo-saxons, puis Allemagne, c'est une spécialité de médecine interne. D'abord, on a le tronc de médecine interne et après, on se super spécialise en cardiologie. On reconnaît le fait que la cardiologie, en fait, finalement, c'est une spécialité parmi les spécialités de médecine interne. Il faut vraiment avoir des connaissances essentielles sur les pathologies, les diverses pathologies, en fait, que ce soit infectieuses, immunologiques, métaboliques. En fin de compte, le cardiologue, là où il ne s'occupe pas que du coeur, il se soucie de l'équilibre glycémique de son patient, l'équilibre de son diabète, l'équilibre d'une dysthyroïdie. C'est un mauvais état buccodentaire, il est authentique, nécessairement sur l'état des coronaires. Cela a été prouvé. Donc, finalement, l'approche interne, et je m'en rends compte, ce n'est pas une simple... On est loin de se focaliser uniquement sur... spécifiquement que le coeur. Dimatoqatam a une approche globale du patient, et une prise en charge globale, avec un volet d'éducation, avec des prises en charge pluridisciplinaires, avec des infectiologues, avec des médecins internistes, avec des chirurgiens. Donc, vraiment, c'est loin d'être une spécialité d'organe. Pas du tout. Alors, un autre point attractif, du moins concernant l'attractif dans la spécialité, c'est le côté concret, je dirais, de la spécialité. Un terrain à désinfection cardiaque, grave, aigu, et vraiment, avec un bon diagnostic et une prise en charge adéquate, on arrive à sauver le malade. Et ce volet qu'on crée, on ne le retrouve pas dans toutes les spécialités. Il est très gratifiant. Il est très... aussi important, ce côté-là. Il y a un patient qui vient pour un syndrome qu'on a aigu, un fructus du myocarde, et on arrive à le revasculariser à temps. Un malade qui présente un trouble conductif grave, en lui met une sante d'entraînement électro-systolique, et on le sauve de la systolie et de l'arrêt. Dans l'europé, on arrive à le gérer avec le traitement adéquat, et on le sauve de l'asphyxie. Donc, c'est très gratifiant, c'est très concret comme spécialité. Ce volet-là, pour moi, c'est un point très attractif. On n'est pas dans le spectre de pathologies chroniques qui évoluent à bas au ruisse sur plusieurs années. Mais si c'est vrai qu'on a aussi un volet de pathologies chroniques, la cardiologie, l'HTA, l'insuffisance cardiaque, etc., ça reste aussi des pathologies chroniques et non potentamment fermes. Mais voilà, le fait de joindre les deux, je pense que c'est un bon point. Un autre petit point intéressant, spécialité, du moins me concernant, c'est l'absence d'oncologie. Il n'y a pratiquement pas de cancer cardiaque. Et c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc, l'oncologie ne me passionne pas trop et du coup, je ne voudrais pas avoir à gérer des patients cancéreux, voilà, à choisir entre les traitements, les diverses thérapies, le palliatif, le suivi de ces malades-là. Donc, en cardiologie, on n'a pas ce problème-là. Donc, il n'y a pratiquement pas d'oncologie pour le cardio. D'accord. Un autre point, je dirais même le point le plus positif, le plus important, c'est le volet interventionnel, que j'adore, que j'adore. J'aime beaucoup l'interventionnel, le cardio. On n'est pas pour autant dans la chirurgie, on n'est pas très semblant, mais voilà, on fait des gestes avec nos mains, c'est très gratifiant. Et pour ceux qui veulent vraiment faire de l'interventionnel, sans pour autant être des chirurgiens, la cardio, c'est une très bonne solution. Qu'il m'a peut-être aussi la radio interventionnelle, qui n'est pas encore suffisamment développée. Donc voilà, c'est des raisons parmi tant d'autres qui m'ont amené à choisir la spécialité de cardiologie, la noblesse de l'organe, le volet, le côté concret de la spécialité, la possibilité de faire de l'interventionnel essentiellement. Mais bien sûr, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'autres points positifs de la spécialité. Donc c'est une spécialité qui est très dynamique. On a une société savante qui est de plus en plus dynamique, qui s'intéresse à ces résidents, qui implique ces résidents. Il y a beaucoup de congrès. Il y a beaucoup de congrès. Les labos de pharmacie. Il finance beaucoup d'études méticentriques, des études liées grâce auxquelles il y a des nouveautés. C'est en constante évolution comme spécialité. Un autre point positif, c'est les sous-spécialités dans la cardiologie. Donc ça devrait convenir à tous les profils de médecins généralement. Les labos de cardiologie générales avec un cabinet et du non-invasif. Il peut se le permettre. Les labos de l'imagerie, surtout l'échographie cardiaque. Les labos de l'imagerie sans être pour autant un radiologue. Les labos de l'imagerie, c'est possible, c'est un choix possible. L'interventionnel, bien sûr, c'est tout aussi possible. L'arithmologie, le structurel, le volet pédiatrique. Il y a beaucoup de sous-spécialités qui normalement devraient convenir pour tous les profils de personnes. et de personnalités généralement, je pense. Les sous-spécialités, c'est des modes d'exercice. Il ne fait que ça, il ne fait que de l'échographie. Il ne fait que de l'échographie. Quel interventionnel. On peut vraiment se contenter d'un petit volet. Et on se super-spécialise, c'est le volet. Il ne fait que de l'échographie. D'accord ? Les modes d'exercice restent, objectivement, on voit les modes d'exercice. C'est le volet. C'est le volet. Que ce soit l'HU. Que ce soit libéral. C'est une spécialité qui s'intéresse à la première cause des maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire qu'il ne risque pas de chômage avec la cardiologie. Et pour l'étranger, c'est une spécialité qui a un potentiel intermédiaire. Je suis à l'HU. C'est-à-dire que je kiffe peut-être un radiologue, un exercice réanimateur. Mais on n'est pas pour autant coincé à des résidents. Comme l'HU. Tout est possible, je trouve. Un autre point positif qui s'intéresse surtout au cursus Le résident de cardio, c'est en fait l'autonomie. On gagne rapidement en autonomie. Du moins, moi je fais l'invasif bien sûr, mais je fais la prise en charge médicale, je fais l'échographie, je fais la clinique. On gagne rapidement en autonomie avec la cardiologie. Il y a une grande partie d'auto-formation. Et puis il y a une partie, il y a un certain compagnonnage. Il y a des centres requalifiés, plus qualifiés. Pour ceux qui sont intéressés par l'invasif. Donc en termes d'autonomie, c'est une spécialité. Les mèches font des spécialités chirurgicales. Les mèches progressent normalement rapidement. Et puis, il y a une autre chose. Il y a une spécialité qui peut influencer les tendances, les choix de spécialités. Alors, il ne faut pas voir qu'elle vit. Si elle vit dans la cardiologie, elle a peut-être régressé de quelques petites places. Alors que ce soit dans l'Afrique ou dans l'Europe, ça reste une spécialité qui est très convoitée. D'imav top 3, top 5. Dans les choix des lauréats des ECN et des concours de spécialisation. Donc, c'est une valeur sûre, la cardiologie. Alors, pour les points négatifs de la spécialité, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la cardiologie, du moins pour un résident, c'est une spécialité qui est fatigante, avec son lot de stress, de responsabilité. la gestion d'urgence vitale, la gestion de la mort de patients qui décèdent. Ce n'est pas une chose rare qu'un patient au plus décède durant une garde. Donc, il faut savoir gérer soi-même ce stress-là et aussi gérer les proches de ces patients. C'est une formation urgente. Parce que, vraiment, dès les premiers regardes, on se retrouve facilement face à un patient qui fait un arrêt cardiaque et qui, après réanimation, ne récupère pas. Donc, ça, c'est un point négatif pour certains. Dans le côté responsabilité, il y a des autres spécialités, mais il y a une responsabilité médicale. Loin de là. Mais c'est juste que la cardiologie, ça fait partie des spécialités qui sont vraiment sanctionnelles. Il y a un traitement qui est complètement erroné, un traitement sous-optimal. Et bien, fréquemment, la sanction va rapidement suivre. Si tu n'as pas trop droit à l'erreur de la cardiologie, tu n'as pas trop droit à l'erreur de la cardiologie. Exemple 2B, tu n'as pas trop droit à l'erreur de la cardiologie. Tu n'as pas trop droit à l'erreur angineuse. Tu as même des troubles de la repolarisation en faveur d'un syndrome corneur aigu à l'ECG. Mais si on ne fait pas trop attention, et si on va donner la thérapie antithrombotique, si jamais on se trompe de diagnostic, et finalement ce n'est pas un problème de plaques d'athérome compliqué, mais plutôt d'une dissection qui a emporté aussi une artère coronaire, c'est-à-dire que la thérapie antithrombotique est en quelque sorte. Voilà, tout simplement en OAP, il est très efficace pour la prise en charge de terre, où on est sous-optimal, et bien le patient ne va pas trop attendre. Le problème respiratoire, c'est qu'à un moment, le patient finit par s'épuiser, donc il vaudrait mieux être très rapide, vu la gestion de ces problèmes-là. Donc c'est ça le côté responsabilité, c'est qu'il faut vraiment être toujours très attentif, et très exhaustif dans le cardio. Même si tu as des gardes, et que tu as des gardes, et que tu as des gardes, et que tu as des gardes, pour je ne sais quelle raison, il suffit de ne pas être suffisamment vigilant, et on peut faire une gaffe. qui, elle, peut coûter la vie d'un patient. Donc voilà, femme à ce côté sanctionnelle de la spécialité. Femme à ce côté sanctionnelle en cas d'erreur diagnostique, de prise en charge inadéquate, qui n'est pas suffisamment efficace. Donc, femme à un autre point négatif, il faut le reconnaître, c'est le phytonos. La réalité du terrain fait que, ma femme est chez beaucoup de centres, il y en a très 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 formateurs, surtout phytonosés. La plupart des centres, ils assurent une formation basique, surtout avec l'auto-formation, le résident, le résident qui va lire ses bouquins, lire ses recommandations. En plus de ça, femme à une certaine clinique de base, format l'échographie qui est de plus en plus disponible, la plupart des centres. Donc, la formation de base, la formation basique, elle est là. Mais pour ce qui est de la sur-spécialisation, les centres, les bons centres, les très bons centres se font rares. C'est un problème, donc cela fait que le cursus est parfois hasardeux pour certains résidents. C'est ça le problème. Donc, le cursus, il est un peu hasardeux à cause du choix de terrain de stage. Soit on se trompe, soit simplement en faute de mieux parce qu'on est limité par le classement, etc. C'est un problème. Donc, ça, c'est un vrai problème. Ou toujours dans cette même optique, les centres, on va dire, spécialisés, là où on est à la page Fitoum, c'est ça le problème. L'arithmo n'est pas encore vraiment comme à l'étranger. Tout ce qui est structurel aussi, là où vraiment, on fait face à des problèmes, on fait des recommandations et on n'arrive pas à appliquer ce qu'on apprend à cause d'un traitement qui n'existe pas, qui n'est pas disponible, qui est épuisé. Ce côté, il est très frustrant. J'imagine que ça existe aussi dans d'autres spécialités. Mais voilà, Fitoum cardio, il y a un fin à ce problème-là. Surtout tout ce qui est volet, pharmacopé, et volet aussi, structurel, comme je l'ai dit, le mapping pour l'arithmo. Et donc, zélo nertsine, c'est donc zélo. Malheureusement, un autre point négatif qui découle de tous les autres points à l'écoute à l'air morbide, c'est, tu as vu le nombre restreint de centres formateurs, vu le nombre important de résidents, tout ça, ça va alimenter la compétitivité entre les résidents, notamment à l'invasif, avec des places qui se font de plus en plus rares. Donc, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Pour certains, ça crée même peut-être des sentiments d'injustice, d'inégalité. L'achika, idéalement, c'est relativement bien classé. Pour les autres, il faut savoir compter soit sur sa chance, soit sur une formation post-résident. Il ne faut pas baisser les bras à Okao. Ce n'est pas pour autant... Ça ne devrait pas être une raison pour délaisser la cardiologie. C'est ce qui reste une spécialité vraiment très formidable quand même. Donc, pour résumer, la cardiologie, si je devais la résumer en quelques mots, je dirais que c'est une spécialité qui est très gratifiante, très logique, passionnante, et parfois même palpitante. Compte tenu des urgences vitales, des pathologies aiguës, vraiment, maintenant, pour le coup, je fais comme spécialité et dit ma femme de l'action, dit ma femme à ma chivjaye entre les services, les avis interminables, la prise en charge des patients, les unités de soins intensifs, l'échographie, l'imagerie, c'est vraiment magnifique. Toute la panoplie de tests non-invasifs et invasifs, le dynamisme de la spécialité, les perspectives, vraiment, c'est une spécialité extraordinaire. ou, quand même, j'ai peut-être dit, à titre personnel, j'ai jamais vu, un cardiologue, qui soit résident au Allahata, en post-résident, qui a regretté son choix. Donc, on ne regrette pas le choix de cardiologie. Donc, faire cardio, ça restera toujours un bon choix. et, on va dire, le mode d'activité qui convient le plus. Vraiment. Voilà. Donc, voilà. Le choix de spécialisation. Un conseil général, c'est de, vraiment, ne pas hésiter à aller sur le terrain, à poser les questions, demander les conseils sur place, les services. qui sont intéressés, une spécialité X, Y, et, on va dire, qu'il soit un résident, qu'il soit, un seigneur, pour avoir, vraiment, des réponses plus concrètes. Donc, il y a un, 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 alors que, il n'y a un, c'est pas du tout le cas. Dima, l'aïrtisas, ma d'habina, on va, ma ata, ma n'a ma n'asso, en fait. Et, c'est fachasse, la biologie, ma ata, l'il y a vraiment, intérésé, bi-specialité, ou y a habis d'y d'y s'agra, ma ata, j'reest disponible, ma ata, il n'ajem di ma y s'agra. Ou voilà, ma ata, inshallah, ma brook, ou, ou, tiens.